Et salut à tous, c'est Saoni. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau concept. Alors, pour ceux qui connaissent le jeu qui s'appelle Path of Exile, on va reprendre le concept d'un autre YouTuber qui s'appelle Ch'titou. Je vais lui demander sa permission, puisque c'était le concept que j'ai trouvé chez lui, qui s'appelle Path of Débutant. Et je me suis dit que sur la cette époque, il n'y avait pas ce genre de contenu. Donc, ben voilà, je vais lancer un contenu qui est dans le même style que ce que fait Ch'titou sur Path of Exile, sauf que nous, on va l'appliquer à la cette époque. Et cette première vidéo est là pour vous présenter le concept, et également, en même temps, vous présenter le build que je vais jouer pendant la mise à jour 1.1.7, d'accord ? Donc, qui arrive ce soir à 18h. Donc, bien entendu, vous me retrouverez ce soir à 18h sur Twitch, c'est écrit juste en dessous. Je vous mettrai tous les jours, on va dire, l'épisode de la journée directement sur YouTube. Il n'y aura pas de montage, il sera fait à blanc, à sec, à chaud. Donc, en gros, au plus simple. Histoire que pour moi, ça fasse du contenu sur Twitch et du contenu sur YouTube. Ça fait, puis ça contente également tous les débutants qui vont vouloir débuter sur le jeu. Le rendez-vous, ce sera ce soir à 18h pour le premier épisode. Donc là, c'est l'épisode 0-0. Donc, on va dire l'épisode pour présenter le build. Donc, à chaque saison, chaque fois qu'on va faire... Je ne ferai qu'un seul pass-off débutant par saison, d'accord ? Donc, à chaque saison, saison ou remise à zéro, comme ils ont fait là, j'en ferai un pass-off débutant avec un épisode pour présenter le build. Et après, tous les jours, je vous mettrai l'épisode qui est de la journée ou du jour où j'ai streamé avec toutes les avancées qui vont bien, avec tout ce que j'ai fait dans la journée. Comme ça, si vous voulez suivre pas par pas, vous pourrez suivre pas par pas. Ça sera bien plus simple. Et j'arrêterai, je pense, le concept chaque saison aux alentours. Je dirais, quand on sera arrivé à l'empowered, je pense que ce sera vraiment le moment charnière où on va commencer à farmer et là où on va commencer à améliorer le build. Mais déjà, vous aurez au moins le point de départ pour farmer votre stuff, avancer. Et moi, après, je referai une vidéo plus complète sur le build, on va dire, avancer. De toute façon, quoi qu'il arrive, le build, j'en ai déjà pensé. Donc, il sera dans la description, d'accord ? Que ce soit la version starter au level 80 ou la version on-game level 100. Tout sera dans la description de toute façon. Donc, sans plus tarder, on passe à la présentation du build. A tout de suite. Une présentation rapide du build qui joue sur les totems, comme je l'ai marqué dans le titre, enfin dans l'intro. Donc, notre skill principal, Storm Totem. Avec une note qui est très importante qui s'appelle la Thunder Totem. Qui dit qu'à chaque fois que vous allez invoquer le Storm Totem, il va manger tous les autres totems qui tournent autour de lui. D'accord ? Donc, au minimum de 3 et au maximum de 5, ce qui va donner au totem 100% de mort d'hommage supplémentaire. C'est la note principale du skill. Et pour arriver à ça, pour pas que ce soit trop relou à jouer, de pas avoir à caster 5 totems et après le Storm Totem. On va configurer le Storm Totem pour avoir 5 totems en une seule invoque. Donc, pour ça, on a une base de 2 totems de base. Avec Forested, on va passer à 4 totems supplémentaires. Donc, ce qui nous fera un total de 6. Et avec cette note, on perd un totem. Mais, ils vont se cast en une seule fois, posé par terre, les 5 d'un coup. Je vous fais voir ce que ça donne. Ça donne ça. On a 5 totems de posé. On casse celui-là, qui a mangé tous les autres totems du coup. Et prend plus de dégâts. On prend un gros boost de dégâts grâce à ça. Pour venir appuyer ce totem, on va jouer avec le Upfivolt Totem. Donc, pareil, là, on va aller jusqu'à en caster 3. Mais pour qu'ils boostent le Storm Totem, on va jouer Master of the Totem. Qui dit qu'à chaque fois que Upfivolt touche un totem, ça leur donne un buff d'armor et de dommage. De more damage. Donc, 15% à chaque fois qu'ils sont touchés. Jusqu'à 4, enfin, qui dure 4 secondes le buff. Mais qui fonctionnent de façon illimitée. D'accord ? Donc, je n'ai pas fait de calcul pour savoir à combien on peut en avoir. Mais voilà à quoi ça donne. Donc, on cast. On recasse celui-ci. On cast les 3 autres. Et ça fait du grand n'importe quoi. Vous voyez, on fait des gros chiffres quand même. C'est pas mal. C'est franchement pas mal. Voilà pour la présentation du build. Donc, on va masterer forcément le côté shaman. Je vous laisserai découvrir tout ça dans les planeurs. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Donc, si ça vous plaît, n'hésitez pas, comme d'habitude, à faire tout ce qui va bien sur YouTube. Et je vous donne rendez-vous ce soir à 18h sans faute. Allez, à tout d'ailleurs à 18h.